Conçu dans les années 50 mais encore en service, l'U2 est taillé pour la haute altitude. Ses longues ailes lui permettent d'atteindre 70 000 pieds, ce qui correspond à 21 000 mètres. Le chiffre est impressionnant, pour comparaison son plafond opérationnel est le double de celui d'un avion de ligne. Mais si on veut monter plus haut et battre des records, il faut utiliser un autre type d'avion et faire du zoom climb. Le principe de base de ce type de vol particulier est en fait très simple. Il s'agit de reproduire ça. Eh oui, lancé à Mach 2, l'avion vole à la vitesse d'un obus de canon et l'idée est finalement de tirer un avion en l'air et de voir jusqu'où il va. Maîtrisant cette technique, Jordan aborde son F-104C de série, clôture une année 1959 riche en nombreux records et dépassant la barre symbolique des 100 000 pieds. 31 000 mètres. Pour établir un tel record, le pilote a dû pousser sa machine à fond en palier, puis tirer sur le manche jusqu'à un angle optimal. Sa vitesse fut ainsi troquée contre de l'altitude. Rien de plus simple. Enfin, ainsi lancé, l'appareil dépasse sa propre altitude maximale de fonctionnement. L'air se raréfiant au fur et à mesure de la montée, les ailes, comme les commandes de vol, perdent de leur efficacité jusqu'à ne plus en avoir du tout. Et pour ne rien arranger, les moteurs vont s'éteindre pour les mêmes raisons. Et sans moteur, plus d'hydraulique et plus de pressurisation. Ça craint un peu en fait. Donc, avant de se lancer dans une telle manœuvre, les pilotes doivent obligatoirement revêtir une combinaison pressurisée autonome. Mais tous les problèmes ne sont pas réglés pour autant. Car une fois en haut de la montée, sans vitesse, la gravité fait son effet et tout le monde replonge vers la planète. Et il faut attendre de retomber dans les couches denses de l'atmosphère pour redémarrer et reprendre l'avion en main. Et si c'est possible. Les Russes connaissent très bien eux aussi les subtilités de ces vols paraboliques. Et dans cette course record, ils modifient lourdement un MiG-21. Ils ont réussi à y installer un très gros et très puissant moteur. Un Tumansky R-15 de plus de 10 tonnes de poussée en lieu et place au R-11 d'origine. Moitié moins puissant. Avec cet appareil de record baptisé YE-166, Mosolov atteindra 34 700 mètres en 1962. La réponse américaine ne se fait pas attendre. Le F-104 va lui aussi être modifié et devient le NF-104A. En plus de battre les Russes, il doit permettre l'entraînement des pilotes pour des programmes X-15 ou X-20. Un certain Ilan Armstrong en fera partie par exemple. En plus de son moteur J-75, le NF-104A est équipé d'un moteur fusée supplémentaire. Installé à la base de sa dérive pour délivrer un surplus de poussée de 2,5 tonnes en n'importe quelle altitude et pendant 1 minute et demi. Et pour pouvoir tout de même contrôler l'avion dans toutes les phases de vol, le DRCS, de petits moteurs de manœuvre générant des jets gazeux comme on en trouve sur les véhicules spatiaux, sont ajoutés. Mais ses vols restent dangereux, en témoigne cet accident de Chuck Heger qui perd le contrôle de son NF-104 lors du redémarrage du moteur principal. N'ayant d'autre choix que de s'éjecter, il manquera une fois de plus de se tuer. Il en a presque perdu un œil, brûlé par la fusée du siège. Chanceux le bonhomme. Le NF-104 va remplir ses objectifs et établira un nouveau record d'altitude en 1963 à 36 800 mètres. Jusqu'à ce que Fedotov mette tout le monde d'accord en 1977 avec son MiG-25M, version dépouillée d'équipement militaire et plus puissante que les versions séries. Il repousse le record d'altitude à 37 760 mètres. Record qui tient toujours aujourd'hui pour un avion à réaction. Et si le X-20 n'a jamais vu le jour, Walker, à bord de son X-15 à moteur fusée, a atteint l'altitude de 108 000 mètres en 1963. Pour rappel, à 100 000 mètres, on est dans l'espace. Et en 2004, Melville, employé par le milliardaire Richard Branson, atteindra presque 112 000 mètres aux commandes de Spaceship One. C'est le record absolu actuel. Mais bon, ces machines ne sont plus vraiment des avions. Et les moteurs fusées, c'est un peu triché, non ? Enfin, ça reste quand même de drôles de machines. C'est un peu triché, non ?